coucou tout le monde à bienvenue sur la chaîne je peux pas j'ai du même painting alors je vous fais une vidéo en vitesse pour vous faire un unboxing d'un du dp que j'ai commandé la chez home fun parce que j'avance bien dans mon stock de dp que j'ai quasiment fini le alice dans la maison la de dac et que après j'attaque j'attaque la fin de la le dernier tiers du roméo juliette qui fait à mètres 20 par un mètre 20 par un mètre 60 je crois quelque chose comme ça donc il reste un tiers et après il me restera plus que deux dp à faire donc vu que j'avais un code promo chez home fun et que ma fille m'a dit maman est ce que tu peux le commander est ce que tu peux le commencer rapidement moi si c'est ma fille qui me demande mais résolution en fait s'envole assez rapidement ce qu'elle me demande pas souvent grand chose et donc là si elle me l'a demandé c'est que elle avait vraiment envie que je lui fasse donc c'est un dp home fun que j'ai commandé le 4 juin qui est arrivé hier donc le bel combien on est le 14 donc neuf jours pour arriver donc vraiment c'est home fun ils sont ils sont taqués quand même je les payais 70 euros je crois à deux ou trois euros près et c'est un dp qui fait un mètre 20 par un mètre c'est un dp en colle basique normal avec du double face personnellement moi je préfère parce que j'ai toujours je sais pas à l'avance ce que je vais faire comme 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 carré enfin je suis bien sûr je vais à la ligne et je vais en suivant mais du coup j'aime bien découvrir ce que je vais faire mon petit carré et chose qu'on peut pas faire avec un avec un dp en colle coulée à moins de recouvrir de scotch enfin de trucs comme ça pour tout masquer mais voilà moi je préfère ça quand même et puis home fun c'est un mais un de mes vendeurs de dp favoris avec everman et dac donc voilà ça faisait très longtemps que j'avais pas commandé chez chez eux donc je vais pas vous je vais pas vous faire m'en dire plus longtemps c'est un dp donc parce qu'à la maison on adore la moto et on est allé au moto gp au mans et fabio quartaro a eu un qui est français pour ceux qui 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 représentent la france avec joanne zarko a eu une édition spéciale donc si vous entendez le bruit et vous le voyez là c'est chander qui est en train de gratter la chaise et donc oui il a il a fait une édition spéciale pour le mans 2024 et sa combinaison était juste magnifique vraiment très très belle et en fait j'ai réussi à trouver un dessin une photo qui fait un peu dessin comme ça chander on mange pas les diamants non et je vais vous la montrer je sais pas si vous allez la voir la voici donc on le voit avec sa combinaison spéciale sur sa yamaha m1 est magnifique superbe superbe voilà donc dans ce dp il ya 48 couleurs il ya 42000 noir et il ya chande leur arrête il ya 30 939 donc quasiment du noir alors j'ai déjà checké mes diamants avant et c'est bon j'ai tout et j'ai même un peu de râpe dans certaines couleurs donc je vais vous déjà montré vous montrer les diamants voilà vous voyez rien vraiment toutes sortes de roses on a toutes sortes de bleus on a beaucoup de dégradé de bleus je vais vous montrer la qualité des diamants donc il faut aller sur home fun official store voilà donc les diamants ils sont impeccables ils sont très très bien taillés et moi j'ai jamais eu de souci avec les diamants fun il y en a deux trois des fois qui sont mal taillés mais franchement c'est quand même très très rare le seul souci avec home fun c'est qu'ils ont tendance à mettre vraiment la quantité juste de diamants mais apparemment ça serait ça serait plus trop le cas donc à voir je vous dirais ça donc vraiment on a des couleurs ultra flash regardez ce beau rose qui est très joli je crois que j'ai un verre j'ai le verre du monster on a du beau rouge comme ça aussi et j'avais vraiment envie de couleurs très flash donc ça tombe très bien donc j'ai essayé d'ouvrir le dp mais j'ai partout on m'a dégradé sa chaise je vous promets ce chat est une catastrophe avec les dp dès qu'il voit des diamants dès qu'il voit une toile sortie il n'y a rien à faire c'est terrible c'est un pompe de colle et là il me regarde un air de dire c'est comme tu la déballes la toile que je rigole deux minutes donc voyez c'est un 100 par 120 c'est une bête alors c'est du coup là pour celui ci je vais commencer par le haut je vais pas commencer par le bas exceptionnellement j'ai vraiment pas envie de l'abîmer de faire des rivières tout ça même si je l'ai déjà dit des rivières personnellement ça ne dérange pas je sais les enlever très efficacement donc ça ne me dérange pas du tout est-ce que j'ai réussi mes amis les pompiers sont sortis et pour aller j'ai à deux comment c'est celui là mais il faut que je finisse le remue juliette avant et donc en pas parallèle en parallèle de celui là je ferai le je ferai le dp de diamond painting dutchland c'est pareil c'est une je vais pas non plus trop vous je veux juste vous montrer ce que ça va donner je veux pas le ça colle vraiment très bien j'ai l'impression que ça colle encore plus qu'avant c'est ouais juste pour vous montrer un peu à quoi il a ressemblé ouais c'est assez impressionnant là là tu la vois ici non 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 je vais pas bien garder toi qu'est ce que je vous disais alors je vais vous montrer le casque vous allez voir le casque il est télé voilà je vais essayer ce côté là aussi parce que le problème c'est que pour faire tenir un truc pareil j'ai du mal à les enlever à l'enlever je sais pas pourquoi mais alors qu'en est-il j'enlève pas trop comme je faisais avant sinon je vais juste vous montrer comme ça voilà c'est un os j'espère comme ça ouais ça colle ça colle je me prévenais pas que ça non non ceux que j'ai ils ne collent pas autant ah oui on est sur de la très bonne colle là quand même je fais comme ça est-ce que vous voyez non mais un du tout c'est en contre sens donc voilà ce que ça donne déjà rien que juste le casque juste là ce que vous voyez c'est juste le casque sur un bout de son bras et où il y a marqué Betayama à droite là je ne sais pas si vous voyez c'est Samoto voilà je crois qu'on voit un bout du 20 un peu aussi derrière le casque là franchement je lui ai kiffé je ne sais pas trop comment mais de loin il va être ça va être une tuerie se libère vraiment je suis très très contente puis surtout c'est pour ma fille alors je lui ai dit je te préviens je te le fais mais tu as intérêt à l'accrocher dans ta chambre celui-là et à le garder très longtemps parce que vraiment là c'est quand même donc effectivement aucune rivière ça colle ultra bien c'est la première fois que je vois un BP Home Fun coller à ce point vraiment j'ai dans mes souvenirs ça ne collait pas autant c'est parfait donc je pense que ça évite qu'il y ait beaucoup de rivières peut-être je vais enrouler et celui-là vraiment je lui dis j'ai hâte 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 donc ce que vous entendez c'est toujours Chandeleur n'est-ce pas qui je ne sais quoi assigne en train de gratter son grattoir et bien écoutez au moins il gratte quelque chose et il ne gratte pas les chaises voilà ça je vais le remettre là comme ça hop dans la petite barre en mousse j'espère qu'il n'y a pas un chien ah non elle est encore de l'eau qui est partie avec je vais remettre ça dedans et puis hop tout ça dès que je peux je vais bien le laisser à plat comme ça à plat et puis du coup je le fais dès que je peux juste vous montrer où j'en suis dans le déplais d'Alice vous voyez je vous dis j'ai quasiment fini je pense la semaine prochaine il est terminé voilà vous voyez il est super beau le visage d'Alice est magnifique et donc là en faisant ce déplais je suis en train d'écouter comme livre audio 3 de Valérie Perrin c'est un très très beau livre sur les années 80 l'enfance enfin voilà bon il y a il y a il y a un petit peu de suspense aussi parce que je pense qu'il y a une histoire de meurtre ou de choses comme ça mais franchement ça ça parle des années 80 90 et ça parle de des chanteurs de l'époque ça parle de plein de trucs c'est un roman d'apprentissage aussi donc c'est plutôt c'est plutôt bien et puis voilà quoi c'est tout c'était juste pour pour vous montrer ça voilà bah écoutez moi sur ce je vais vous laisser alors les unboxings je ne suis pas sûre que vous en verrez après à moins que j'en recommande un d'ici la fin de l'année pour mon anniversaire enfin pour pour la fin d'année je ne sais pas déjà avant que celui-là soit fini avant que le gros soit fini donc je pense déjà que il y aura du temps de passer mais j'ai déjà une petite idée du prochain il faut juste que j'arrive à trouver le bon la bonne la bonne image quoi voilà pareil pour ceux qui me connaissent sur c'est 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 quelqu'un que j'apprécie beaucoup après c'est une peintre voilà je vous ai déjà dit beaucoup de choses quand même Gilda qui me connaît bien à mon avis elle sait de qui je parle Mélanie aussi je pense bon allez sur ce je vous laisse je vais aller écouter Valérie Perrin avec la charmante Alice et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao